... Bienvenue à cette soirée d'ouverture du Mondial Alternative. Avant tout, nous souhaitons rendre hommage aux 6500 travailleurs qui ont perdu la vie sur les chantiers de construction des infrastructures nécessaires à l'organisation du Mondial. Officiellement, la plupart de ces décès ont été qualifiés de morts naturelles dues à des défaillances cardiaques ou pulmonaires. Rien d'étonnant quand on sait que ces ouvriers ont travaillé en plein été sous des températures avoisinant les 50 degrés. De nombreux accidents ont aussi été constatés car les mesures de sécurité se sont révélées trop souvent insuffisantes ou inexistantes. Quant aux conditions de vie, elles étaient pour la plupart du temps carrément inhumaines. D'ortoir insalubre et surpeuplé, transport dangereux, confiscation du passeport et salaire impayé. Symboliquement, nous avons allumé ces bougies formant ce terrible chiffre. Et si vous levez les yeux, vous pouvez aussi admirer la toile créée pour l'événement par le graphique designer Carolo, Jérôme Considéran. Et plus tard, vous assisterez à la mise en place de la sculpture imaginée par l'artiste liégeoise Isabelle Jadot. Donc ici, on va avoir des extraits de deux documentaires. On a fait un montage. C'est un documentaire qui a été réalisé par WSM, la CSCB et en partenariat avec d'autres organisations sur place au Qatar. Et dans cet extrait vidéo, vous verrez pourquoi premièrement ils vont travailler au Qatar. Parce qu'on sait que les conditions sont difficiles, mais pourquoi ils doivent y aller ? Ou pourquoi ils pensent qu'ils doivent y aller ? On verra aussi quelles sont les conditions. Et donc ici, vous verrez qu'il y a des problèmes de salaire. Ils ne sont pas payés, ils ne sont pas en sécurité. Il y a de la violence contre les travailleurs migrants au Qatar. Il y a aussi cette fameuse loi Kafala, que vous avez peut-être entendu parler. C'est que quand un migrant arrive sur le territoire, il est sponsorisé par un employeur. Et lorsqu'il arrive sur le territoire, il doit remettre son passeport. Et donc, il est coincé là-bas. Même si ça se passe mal, il veut revoir sa famille, il ne peut pas revenir. Et donc ça, c'est tout l'enjeu de ces avancées syndicales. Au début, quand on allait, les conditions de travail étaient dantesques. Et effectivement, il y avait un taux élevé, mais élevé est un faible mot, de décès de personnes de 30, 35 ans, de crise cardiaque. Et c'était principalement par rapport aux conditions de travail. Et effectivement, de travailler pendant 12, 13 heures, sans arrêt, dans des conditions où il y a plus de 50 degrés à certains moments. Comme le signale Pierre, il y a eu un gros travail syndical. La CLCB, bien entendu, avec les syndicats nationaux népalais, notamment. Il y a eu l'OIT aussi qui est intervenue. Et on va voir comment ont évolué ces conditions de travail. Le stop du système de travail, c'est que l'employeur n'est pas le propriétaire des travailleurs. Et c'est le plus important. Donc, les travailleurs, ils peuvent bouger librement, ils peuvent revenir librement, ils peuvent changer librement de l'employeur librement. Et c'est un grand changement, comparé au système de modernité que nous avons en Qatar. Ce soir, nous voulons aussi rappeler que si la CSC supporte les diables rouges, elle supporte surtout et avant tout le travail des saints. Nous vous proposons d'ailleurs, durant cette Coupe du Monde, de porter le petit brassard que vous avez reçu aujourd'hui, arborant le slogan « Supporters des diables rouges et du travail des saints ». Cette thématique, nous l'avons soumise à la réflexion d'adolescents de diverses écoles de la province de Liège. Nous leur avons demandé de s'exprimer à travers des réalisations artistiques. Vous découvrirez dans quelques instants leur proposition, la proposition d'une soixantaine de jeunes. Ces œuvres resteront exposées dans le hall de la CSC, jusque la fin du Mondial. La CSC a invité les jeunes du secondaire à réfléchir à cette Coupe du Monde au Qatar. Pour ouvrir la réflexion, elle a mis à leur disposition des outils pédagogiques, des vidéos, des documents présentant l'envers du décor, les conditions de travail, les conditions de vie des travailleurs migrants au Qatar. Sur cette base, ils ont été invités à réaliser des œuvres, des sculptures, des dessins. Quatre écoles ont répondu à l'invitation. Le Collège Saint-Martin-de-Sorin, l'École professionnelle de Hans, les jeunes de l'Institut Sainte-Claire de Verviers, ainsi que l'Institut Sainte-Marie de Houli. Ces œuvres, fortes, évocatrices, sont exposées dans le hall d'entrée de la CSC Liège-Varvie-Hosmelienne, boulevard souci 10 à Liège, durant toute cette Coupe du Monde au Qatar. Sous-titrage Société Radio-Canada